La mésothérapie La mésothérapie et la mésoponcture sont deux techniques médicales complémentaires qui ont apporté à la pratique médicale un progrès important dans la mesure où elles agissent, où leur pratique permet d'introduire dans les régions qui en ont besoin et uniquement dans les régions qui en ont besoin par voie intradermique des produits médicamenteux. L'intérêt de cette tactique thérapeutique est grand dans la mesure où il permet d'obtenir avec des doses de produits infiniment moins grandes que celles qui sont habituellement utilisées par les voies courantes d'administration, il permet d'obtenir un effet thérapeutique variable avec l'affection soignée et avec les médicaments qui ont été choisis. La voie intradermique a été négligée pratiquement de tout temps jusqu'à ces dix dernières années. Quand on fait le tour de la littérature médicale, bien sûr on apprend qu'au dix-huitième siècle la seringue est inventée, bien sûr on apprend qu'il y a des injections dans les masses musculaires, mais très peu d'auteurs citent la voie intradermique comme voie possible pour avoir une action thérapeutique locale ou pour avoir une action thérapeutique générale. Il a fallu l'expérimentation et le hasard de certains médecins de milieu rural ou de milieu citadin pour qu'ils se rendent compte que l'injection finalement directement au niveau des foyers algiques par exemple provoquait des sédations et des remaniements histologiques et anatomopathologiques et des remaniements fonctionnels tout à fait intéressants et susceptibles non seulement d'améliorer le patient, qui est une chose importante, mais d'empêcher également une récidive tout en permettant de supprimer toute administration médicamenteuse par toute autre voie. Le principe de la mésothérapie et de la mésoponcture est le suivant. L'utilisation du tissu dermique qui est donc d'origine mésoplastique et la mise en dépôt à l'intérieur de ce tissu dermique d'une certaine quantité de tissu, et cette quantité de tissu, pardon, de produits médicamenteux, par sa présence entraîne une sorte de réaction au niveau des fibres collagènes, des fibres élastiques et du tissu dermique et épodermique qui l'enferme dans des petits sacs et on crée ainsi des micropompes et ces micropompes riches en produits actifs permettent à ce produit actif de se résorber infiniment plus doucement dans des conditions que nous pourrions presque appeler physiologiques puisque la résorption se fait par appel du voisinage à l'intérieur de phénomènes d'osmose et de dionisation interne. On a essayé de comprendre pourquoi l'action était si intéressante en demandant à l'embryologie de nous donner une certaine explication. On pourrait imaginer quelle est la suivante. L'ensemble de nos tissus dérivent de trois feuillets, le feuillet ectodermique, le feuillet endodermique et le feuillet mésodermique. Le derme fait partie du mésoderme. Or, quel mésoderme ? Le mésoderme, c'est ce qui constitue notre système lymphatique, notre système cardiovasculaire et notre système de soutien. Or, ce système est l'ensemble du tissu conjonctif qui fait partie forcément, obligatoirement, de la constitution anatomique des organes et des viscères. Il y a dans notre organisme, qui est un organisme fermé, une mémoire et cette mémoire est une mémoire de feuillet. Par conséquent, la stimulation ou l'introduction de produits à l'intérieur du mésoderme et les résultats créent des étonnements chez les médecins qui les pratiquent, créent des actions à distance tout à fait particulières, tout à fait inattendues, et qui ne sont pas simplement expliquées par le relais neuronique de réflexes habituellement utilisés dans ces cas-là. Savoir ça a un grand intérêt parce que c'est la porte ouverte à la mésoponcture. J'ai parlé tout à l'heure de mésothérapie et de mésoponcture. Ces deux méthodes sont communes. Ces deux méthodes utilisent des aiguilles pour pénétration intradermique, que je montrerai tout à l'heure quand il y aura un exercice pratique. La différence entre la mésothérapie, c'est la sollicitation de grandes surfaces dermiques par une répétition dans des secteurs intéressés de très nombreuses piqûres. La mésoponcture apporte un affinement de cette technique dans la mesure où elle n'utilise que certains points d'acupuncture considérés par le médecin, soit comme des points de relais énergétiques, ce qui est le langage commun et courant du médecin acupuncteur, soit comme des zones réflexogènes privilégiées. Les avantages de la mésothérapie et de la mésoponcture sont donc les suivants. L'ensemble des produits injectables qui se présentent sous forme stérile peuvent être utilisés pour les actes de mésothérapie et de mésoponcture. Bien. L'introduction par des piqûres nombreuses ou peu nombreuses, suivant qu'on a choisi l'une ou l'autre méthode et suivant qu'on applique donc un raisonnement légèrement différent, créent des îlots pharmacologiques internes qui ont donc une action locale préalable à toute circulation systémique générale, comme jusqu'à maintenant, c'était le fait des autres voies d'administration. Je voudrais vous résumer les autres voies d'administration et leur façon, le comportement des produits pour que vous puissiez mieux comprendre l'avantage considérable, pratiquement en pathologie générale, de la mésothérapie et de la mésoponcture. Quand vous prenez, quand vous avalez des comprimés de n'importe quel produit, ils sont ou bien déjà digérés à l'intérieur de l'estomac et délités, ou bien parce qu'il y a une certaine protection qui veut éviter qu'il y ait une irritation stomacale, ils commencent à être digérés, à être dissous à l'intérieur de l'intestin grêle et rentrent à ce moment-là dans la circulation générale par le réseau porte et ont donc, dans un premier temps, un passage à travers le foie. Et nous savons, et c'est acquis, que ce premier passage par le foie a un effet double. Premièrement, il participe à la désagrégation du produit médicamenteux introduit, ce qui quelquefois permet d'obtenir à partir de cette désagrégation la molécule utile qui va rejoindre ensuite ses produits cibles, mais surtout, cette désagrégation, donc la deuxième partie, correspond à une perte considérable de quantité de produit qui sera éliminée par la bile ou qui sera éliminée dans un stade ultérieur, sous une forme dégradée et sous une forme inactive par les autres émonctoires. On a presque le droit de dire, mais ce n'est pas vrai pour l'ensemble des produits existants, que si on donne un gramme de produit à quelqu'un, la région qui en a besoin reçoit peut-être 0,05 g ou 0,10 g du produit actif, que par conséquent la déperdition est considérable et que c'est dommage. Deuxièmement, il est vrai qu'on peut introduire un produit par voie intraveineuse, mais la voie intraveineuse passe également par le foie. Il y a donc là aussi une désagrégation du produit et une destruction importante, et d'autre part, la vitesse d'élimination du circuit, du courant circulatoire, fait alors que la quantité de produit qui arrive vite, même s'il est passé par le foie, a une certaine action, mais qu'il n'en reste pas grand-chose, et qu'il faut donc très souvent renouveler le traitement plusieurs fois de suite pour obtenir un effet de base qui entraîne une guérison ou une cicatrisation. Les piqûres intramusculaires, c'est le même circuit. Le produit qu'on injecte à l'intérieur de la fesse, par exemple, ne devient actif que quand il est passé par le courant circulatoire et qu'il a donc fait un tour complet avant d'atteindre la région qui en a besoin. Donc, la mésothérapie et la mésoponcture représentent dans l'histoire de la médecine un progrès essentiel dont nous n'avons pas encore réussi à sentir tout à fait l'étendue et que nous ne savons peut-être pas promotionner au niveau de l'ensemble de nos confrères. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ensemble des médicaments existant sous voie injectable stérile pouvaient être utilisés soit directement dans une seringue et injectés tel que au niveau des points en plusieurs piqûres ou en peu de piqûres. Première chose. De toute façon, à partir du moment où ils seront injectés quelque part, ils sont injectés quelque part en voie intradermique, ils ne seront pas éliminés rapidement, ils auront donc une action locale et peut-être par un phénomène de mémoire en chaîne, une action à distance. Une action à distance, bien, l'apport parce que les injections intradermiques sont quelquefois douloureuses, donc l'apport occasionnel, par réflexion, de procaïne et maintenant, surtout en mesoponcture, de xylocaïne à un demi-pourcent qui est un anesthésique non allergène, non responsable de l'allergie, jamais, actuellement, compte tenu des expérimentations faites, vraiment extrêmement bien tolérées, crée, premièrement, une absence de douleur au moment d'injection, ce qui est tout à fait intéressant et ce qui permet d'offrir la mésothérapie et la mésoponcture à l'ensemble de la population, quel que soit l'âge, parce que les aiguilles sont infiniment petites, elles sont doublement biseautées, le fait qu'elles s'enfoncent dans la peau ne crée absolument aucun phénomène de rejet, sinon la peur de l'aiguille, mais ça, ce n'est pas important, et donc un enfant comme un adulte, comme un vieillard, comme un animal, peuvent être soigné par mésothérapie ou mésoponcture dans les conditions tout à fait idéales. Bien. Donc, l'apport d'un anesthésique local, compte tenu de ce que nous savons de la pharmacodynamie des anesthésiques, a créé un phénomène de résorption ralenti du produit utilisé. On a moins mal quand on initie une anesthésique locale, et deuxièmement, le produit reste plus longtemps, ce qui fait que la séance de mésothérapie, comme la séance de mésoponcture, n'a besoin d'être faite, sauf cas particulier, qu'une fois par semaine, au maximum deux fois par semaine, par exemple dans les phénomènes de cellulite, pour lesquelles cette méthode a été un des grands, grands progrès de la médecine esthétique moderne. Le matériel dont disposent le mésothérapeute et le mésoponcteur sont tout à fait identiques et consistent tout simplement en seringues stériles de différentes tailles. Vous avez là une seringue de 5 cm3, là une seringue de 10 cm3, ce qui sont habituellement les tailles les plus souvent utilisées. Je vous ai montré là la xylocaïne à 1,5%, qui est la xylocaïne qui est ma préférence au niveau de l'anesthésique locale quand je décide de l'utiliser, mais il n'y a pas de règle absolue, ni en mésothérapie, ni en mésoponcture, qui nous oblige à le faire. Sinon, l'aspect douillet de nos patients ou bien un effet retard un petit peu accentué que nous voudrions obtenir, il est vrai aussi, et nous devons tenir compte que dans certains des produits utilisés par voie intradermique, leur degré d'acidité de la solution crée quelquefois, quand on les injecte, des douleurs très désagréables, qu'à ce moment-là, la xylocaïne et la procaïne permettent de supprimer. Ça, c'est une chose. Les aiguilles utilisées, eh bien, elles sont de deux sortes. Ou bien, on recherche la voie intradermique pure, et c'est ce qu'on fait le plus souvent. On utilise alors, à ce moment-là, des aiguilles tout à fait spéciales, extrêmement délicates et faciles à manier, où vous voyez la longueur de la partie active tout à fait réduite, et ce sont des aiguilles qui ont 4 mm de longueur, extrêmement fine. Vous imaginez donc qu'une poncture avec une aiguille de cette nature sur une seringue n'est absolument pas ressentie comme quelque chose de désagréable, étant bien entendu, mais je crois qu'il serait bête, enfin, c'est peut-être inutile de le rappeler, qu'il y ait des infections préalables indispensables. Ok, petite aiguille, mais les aiguilles à intradermaux, quand on a une bonne maniabilité de la méthode, sont parfaitement utilisables. Elles sont un petit peu plus profondes. Elles vont jusqu'à la région hypodermique. Quand on injecte un produit avec une aiguille qui présente une partie active aussi longue, on sait que la résorption du produit se fera plus rapidement, on en tient compte, et à ce moment-là, il faut rapprocher les séances compte tenu de l'indication qu'on a posée, mais l'une et l'autre aiguille n'est pas exclusive de l'autre, et le mésothérapeute et le mésoponcteur que je suis a dans son local professionnel tout ce matériel disponible. Voilà pour le matériel. Il faut rappeler que c'est à cette simplicité que nous sommes arrivés progressivement, mais que la mésothérapie, surtout, lorsqu'elle a été proposée aux médecins il y a quelques années, l'avait été uniquement dans des indications de cellulite et de rhumatisme arthrosique. Le matériel présenté alors comportait une sorte de douille sur laquelle étaient implantées cinq à six aiguilles qui se terminaient par un biseau aussi court que celui-là, et on avait appris aux mésothérapeutes, pas aux mésoponcteurs, à enfoncer toutes les aiguilles en même temps par un coup de main très sec, ce qui fait qu'en même temps se faisaient sept piqûres ou huit piqûres suivant la taille de la plaque porteuse d'aiguille, sept à huit piqûres sur la région qu'on voulait atteindre. Technique tout à fait intéressante dans la cellulite, dont vous savez combien elle est diffuse et combien il faut aller la chercher sur des grandes surfaces. Technique beaucoup moins intéressante et peut-être dangereuse pour les petites lésions, pour les petits endroits où on perdait, parce qu'on avait un geste trop brusque et trop ample, on perdait toute précision. Première chose. La deuxième chose qui est également utilisée par les mésothérapeutes, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de piquer largement et beaucoup de fois la région qu'ils ont choisie, c'est une sorte de pistolet mitrailleur qui se présente sous la forme d'un pistolet à injection qui marche avec une gâchette et qui comporte une seringue qui se termine par une petite ou une grosse aiguille, enfin une longue ou une petite aiguille, et le rôle du mésothérapeute pour la région qu'il a choisie, c'est d'appuyer sur la gâchette et de mitrailler la région pendant que, par un système de pulsion bien réglé, un certain nombre de gouttelettes s'injectent dans le tissu intradermique et qui est ainsi sollicité. Technique que le mésoponcteur n'aime pas beaucoup parce qu'elle est désagréable, elle fait saigner, il y a malgré les prescriptions d'asepsie qu'on prend souvent des réactions congestives et inflammatoires locales et que le mésoponcteur s'est aperçu que dans une région large qui a besoin du mésothérapeute ou du mésoponcteur, quelquefois 5-6 points suffisent parce que par hasard, pas par hasard, mais compte tenu de la tradition chinoise, ce sont des points d'acupuncture dont l'aspect histologique et la réponse électrique est un petit peu particulière et qui, à cause de ça, ont une activation, quand on les sollicite, locale, infiniment plus grande que ne peuvent l'avoir tous les autres points qu'on aura piqués autour ou à côté d'eux. Bien. Technique, voilà ce que moi je pouvais vous en dire. Quels sont les produits utilisés ? Alors, nous avons deux doctrines. Nous avons deux doctrines. Il y a celle de ceux qui cherchent à obtenir une sorte de label allopathique ou de label de faculté et qui écrivent dans leur livre que la mésothérapie ne sera jamais une acupuncture humide. Ce sont donc des collègues qui cherchent à avoir une reconnaissance de faculté puisque la mésothérapie et la mésoponcture sont des techniques actuellement qui ne bénéficient pas d'un enseignement de faculté régulier et sanctionné par des examens officiels. Ces collègues n'utilisent que des ampoules injectables stériles allopathiques retrouvées dans les dictionnaires médicaux que nous avons qui s'appellent le Vidal. Nous aurons donc par exemple l'utilisation quand on a besoin de magnésium, de MAC-2, quand on a besoin de produits antiarthrosiques d'arthrile, quand on a besoin de vitamines injectables de Sémine-Mille, quand on a besoin de produits sédatifs de Valium injectable, quand on a besoin de décontracturants de Neuriplège, etc. Et quand on a besoin d'anti-inflammatoires, des produits anti-inflammatoires sous ampoule stérile injectable. Les résultats sont tout à fait satisfaisants et l'application de la méthode qui permet d'en mettre moins est déjà une énorme récompense pour le patient dans la qualité de vie qu'il obtient à partir de ce moment-là. Quand on pense que les médecines naturelles ou les médecines alternatives ou ce qu'on appelle les médecines douces peuvent également s'introduire en mésothérapie, en mésoponcture et apporter leur propre action, eh bien, on se penche et on étudie, et c'est un petit peu de ce que j'ai envie de vous dire, on étudie l'action des oligo-éléments présentés sous forme stérile et injectable et on se dit que, peut-être, qu'au lieu d'utiliser des doses vraies, des doses importantes, des doses intéressantes, mais quand même relativement fortes de magnésium dans un triangle pour faire un point de la sérénité puisque je vous montrerai tout à l'heure combien ce point bien connu peut être utile aux gens un petit peu agressifs, nerveux et irritables, eh bien, pourquoi ne pas utiliser dans les mêmes conditions des oligosols au magnésium, des oligosols dans les histoires de crainte d'infection répétée des oligosols ou des oligo-éléments à base de cuivre et donc toute la gamme des oligo-éléments existants dont les indications sont traditionnellement connues et acceptées mais que jusqu'à maintenant jamais on avait pensé pouvoir mettre en seringue pour les injecter alors qu'ils sont en seringue stérile que par conséquent nous ne courons aucun risque de déclenchement de pathologie locale ou de pathologie générale particulière. Pourquoi ne pas utiliser ces produits et en mettre donc vraiment très peu et s'apercevoir que la stimulation par méso-poncture alors du point d'acupuncture avec toutes ses propriétés dont beaucoup ne sont pas connues mais dont l'empirisme permet de percevoir déjà une grosse dose d'action pourquoi ne pas utiliser donc le point d'acupuncture pour son point d'acupuncture et ce dépôt léger bien sûr de magnésium de cuivre de fluor est-ce que je sais enfin de bien d'autres produits avec des résultats cliniques qui sont tout à fait intéressants et qui sont surtout répétitifs et qui actuellement sont l'objet de recherche d'un certain nombre d'écoles et d'instituts privés de méso-poncture et de méso-thérapie dont les 50 100-150 élèves font un travail en commun qui est publié d'une fois de temps à autre dans des revues spécialisées. Les indications de la méso-thérapie et de la méso-poncture sont analogues et sont très nombreuses. On a le droit de créer une certaine hiérarchie entre les indications et de choisir parmi sa clientèle celles qui pourront le plus en bénéficier. Alors, il y a deux grands thèmes, deux grandes options où les résultats sont suffisamment intéressants et suffisamment reproductibles pour qu'on ait l'impression que la technique est irremplaçable. C'est la cellulite, c'est les douleurs d'ordre de la cellulite. La cellulite, pourquoi ? En dehors, on sait combien ce problème préoccupe nos citoyennes. En dehors des liposuction intelligente, on sait parfaitement qu'aucun régime, qu'aucune crème locale, qu'aucune manipulation par des machines ne permet à une cuisse cellulitique de ne plus le devenir. Bien, c'est donc la raison pour laquelle simplement, il faut imaginer que l'introduction à l'intérieur des îlots cellulitiques de produits ayant un effet lipolitique progressif, un effet à distance cholérétique collagogue, un effet à distance diurétique léger, un effet à distance inflammatoire et décongestionnant, va donc avoir un effet local puisque la cellulite est faite d'un certain nombre d'îlots qui sont séparés les uns des autres par une sorte de trame conjonctive et que on a presque l'impression et c'est assez étonnant que chaque îlot est séparé de l'autre et qu'il n'y a pas une si grande communication et que donc plus on met de produits à l'intérieur, plus on va avoir une diminution progressive, c'est-à-dire une stimulation enzymatique locale qui va amener une diminution progressive de taille des adipocytes des secteurs intéressés. Attention, en sachant très bien et ça nous l'avons appris que les adipocytes en tant que cellules ne disparaissent pas mais leur contenu disparaissent, c'est-à-dire qu'un traitement de cellulite réussi n'est pas une victoire définitive où ce n'est qu'une victoire mais ce n'est pas la guerre n'a pas été gagnée. Il faut donc savoir que un petit peu comme ce que je rappelle de temps en temps à l'occasion d'autres cours, traiter la cellulite c'est la guérir momentanément et c'est surtout savoir utiliser à bon escient des séances de rappel qui rappellent aux cellules locales qu'elles doivent s'arrêter de faire une fixation de l'hypoïde d'hiver 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 à leur niveau. Nous montrerons tout à l'heure en exercice pratique la façon dont la cellulite est réduite. Je vous dis quelques noms de produits ceux que j'utilise le plus volontiers s'appellent conjonctiles s'appellent artriles s'appellent thiumucase en me méfiant cependant de la thiumucase qui quelquefois crée des réactions allergiques locales s'appellent xylocaïne ou novocaïne tout simplement parce que ces produits ont un effet vasodilatateur local et que c'est une bonne chose d'avoir dans une région très encombrée une bonne vascularisation qui permet une dépuration de bonne qualité. Les séances de traitement de la cellulite puisqu'il s'agit de deux cuisses sont des séances alternées et on fait une cuisse un lundi une autre cuisse un jeudi il faut habituellement de 10 à 12 séances avoir le courage de dire à nos patientes d'être patientes et les résultats ne sont pas mauvais du tout compte tenu bien sûr d'un réglage diététique qui est de certains produits soit homéopathiques soit à base d'oligo-éléments qui pourraient émodérer l'appétit et avoir un effet de stimulation léger sur les différences des manctoires chose qui enfin effet que auquel il faut systématiquement penser voilà grand grand discours sur la cellulite aussi grand discours sur les arthroses des recherches ont été faites avec des produits radioactifs c'est à dire qu'on a rendu radioactifs un certain nombre de produits qu'on injectait au niveau des articulations et on s'est aperçu que certains des produits se localisaient davantage sur les ligaments que d'autres se localisaient davantage sur la capsule que d'autres enfin pénétraient au niveau de la matrice osseuse au bout d'un certain temps que par conséquent avec les recherches qui sont en train de se faire sur lesquelles je ne peux pas encore vous donner d'indication rigoureuse parce qu'elle n'existe pas en tant que publication définitive on pourra faire en sorte que non seulement on soulagera les douleurs arthrosiques et on permettra à un bras de remuer à une hanche de mieux fonctionner à un genou de se plier bien sûr il ne faut pas que le ménisque soit abîmé dans un genou qui est douloureux il n'a jamais été question pour le mésothérapeute je le rappelle à cette occasion et pour le mésoponcteur de ne pas faire un diagnostic précis de lésion avant de commencer tout traitement quel que soit la nature de l'infection pour laquelle le patient vient le voir il sera donc possible non seulement d'avoir un effet antalgique anti-inflammatoire décongestionnant qui est le seul actuellement qui est obtenu par la médecine allopathique mais il sera également possible en envoyant peut-être localement des oligo-éléments au fur et d'autres oligo-éléments dont on étudie l'action et qui sont en train d'être préparés peut-être vous dirais-je beaucoup de biens comme antioxydants de l'ion sélénium qui fait partie des traitements du vieillissement et que je recommande à la plupart de mes patients même si les travaux ne sont pas encore suffisamment lourds pour qu'on puisse être sûr de ce produit et bien il est donc possible de stopper l'évolutivité d'une arthrose et d'intervenir sur la dégénérescence cartilaginaux etc. et d'empêcher donc un certain vieillissement tout simplement parce qu'on aura choisi au départ une méthode un petit peu différente l'énorme plaisir qu'éprouvent le mésothérapeute et le mésoponcteur maintenant qu'ils ont l'un et l'autre un recul de presque dix ans sur l'invention des deux méthodes est de se dire qu'ils sont partis d'une idée toute simple qui était simplement d'éviter l'intoxication médicamenteuse de leurs patients en réduisant les doses et en utilisant une voie différente d'accès ce n'était que ça au départ c'était déjà merveilleux et c'est ce que nous promettons et ce que nous savons pouvoir offrir à nos patients et bien à ce plaisir s'ajoute maintenant la certitude d'une capacité d'action complémentaire par introduction locale de certains produits qui créeront une activité enzymatique particulière dans le sens de la non-sénescence de la région je n'ose pas en dire davantage mais ce que j'explique là est une ouverture vers les autres indications de la mésothérapie et la mésoponcture qui sont l'esthétique l'esthétique la cellulite bien sûr c'est une partie de l'esthétique mais bon elle est tellement devenue tellement banale qu'il n'y a pas une seule femme qui en ait besoin mais les demandes de beaux visages font également partie du quotidien du médecin mésothérapeute et mésoponcteur et l'utilisation d'extraits placentaires l'utilisation de certaines vitamines qui existent maintenant sous forme injectable stérile permet d'introduire dans une région qui se ride dans une région qui se dessèche dans une région qui dont la qualité qui se parchemine dans la qualité et se modifie permet d'introduire des éléments stoppeurs de cette évolutivité qui autrefois était acceptée le mésoponcteur j'allais dire surtout mais enfin le mésoponcteur et le mésothérapeute sont les artisans de l'esthétique de demain et nous avons là des points forts sur lesquels il convient d'insister et que le public commence à connaître à travers peut-être les jeunes femmes qui savent le raconter aux journalistes qui les interview ou à tous ceux qui tournent autour des problèmes de beauté autres indications et bien ma foi toutes les autres presque à savoir peut-être les déprimes le mal de vivre combien avons-nous de patientes et de patients pour lesquels la qualité de la vie s'est brusquement modifiée parce qu'un incident est arrivé et qu'ils ne savent pas en sortir la mésothérapie et la mésoponcture permettent maintenant de lutter contre les déprimes qui ne sont pas trop importantes avec des produits comme du magnésium injectable comme des oligo-éléments à base de manganèse de magnésium de lithium et d'avoir ainsi des résultats qui sont tout à fait intéressants en leur associant en même temps certains sels de phosphore par exemple qui peuvent également être injectés et ce cocktail préparé à l'avance mis dans certains points ou mis dans certains secteurs rend service de façon habituelle à bien des personnes qui alors retrouvent une certaine joie de vivre déprime j'ai presque envie de dire que ce n'est plus un problème en neurologie la mésothérapie et la mésoponcture dans les problèmes d'insomnie est un des fleurons de cette tactique là encore l'utilisation d'oligo-éléments et de médicaments doux injectables à le même produit il est préférable de choisir des secteurs qui ont la réputation d'intervenir dans ce domaine et tout à l'heure nous montrerons sur une cartographie d'énergétique chinoise les points réflexes contre lesquels ou dans lesquels il faut injecter pour avoir un effet intéressant et répétitif nous avons donc vu cellulite arthrose esthétique vieillissement déprime bien sûr qu'on aurait au torino la mésothérapie et la mésoponcture ont à la fois un effet curatif parce que qu'est-ce qui empêche d'injecter un antibiotique en intradermique dans des points précis dans une bronchite un petit peu traînante et qu'est-ce qui empêche de constater dans les jours qui suivent qu'après l'avoir fait une ou deux fois à quelques jours d'intervalle l'amélioration s'est faite sans qu'il y ait besoin de la masse de produits qu'on donne habituellement dans ces cas-là qu'est-ce qui empêche également dans les problèmes d'allergie et d'ailleurs les allergologues font des intradermiques je vous le rappelle qu'est-ce qui empêche dans les problèmes d'allergie d'utiliser par exemple un anti-allergique de souche homéopathique comme histaminum à 7CH ou à 9CH en ampoule injectable et de le faire dans des points qui correspondent au secteur allergique le plus touché ou de faire un traitement général en variant les points suivant la quantité de phénomènes d'allergie présentés ok je parle de l'allergie j'ai parlé de l'autorhino mais en dermatologie l'acné l'acné est tout à fait du domaine du mésoponcteur non pas une acné qui irait injecter au niveau du point acnéique tel ou tel produit mais une acné qui injecterait dans le corps des produits à action dépurative c'est un vieux mot mais qui mérite qu'on en retrouve le sens qui injecterait des produits cholérétiques et qui interviendrait probablement en plus par voie réflexe sur les phénomènes de faim sur les phénomènes d'amour du sucre dont on sait que la sérotonine intervient souvent en gynécologie les dyspénorés avec le mésothérapeutique n'existent plus les troubles de fonctionnement hormonal chez la femme entre 25 et 40 ans peuvent parfaitement être améliorés avec la stimulation de certains points du corps et l'injection locale de produits soit à action circulatoire soit des produits à base de progestérone mais alors à ce moment là une piqûre par cycle à toute petite dose donc à cinquième de dose dans un point situé à la partie inférieure du petit bassin que je montrerai tout à l'heure suffit à faire des cycles corrects à faire disparaître la dédice ménorée et puis à empêcher le syndrome prémonstruelle qui gêne beaucoup nos compagnes en gastroenterologie les colopathies font partie du domaine du mésothérapeute je vous ai parlé de l'arthrose et des algiques les algiques vertébrales bien sûr les troubles circulatoires périphériques les jambes lourdes les jambes qui gonflent obtenir un drainage lymphatique à partir de la mésothérapie ou de la mésoponcture est maintenant tout à fait facile nous avons la chance d'avoir un produit très maniable et d'utilisation aisée qui s'appelle l'esberivène l'esberivène fait maintenant partie de la panoplie des médicaments utiles que le mésothérapeute et le mésoponcteur savent utiliser voilà donc les indications vues relativement rapidement de la mésothérapie elles sont énormes le mésothérapeute en pathologie du sport bien sûr mais ça allait de soi le mésothérapeute et le mésoponcteur ne sont pas encore assez riches de connaissances pour oser proposer la mésothérapie avec des produits avec la chimiothérapie en mésoponcture locale ce n'est pas mon propos dans cette technique que nous décrivons l'avenir est devant nous et donc bien des choses peuvent encore être découvertes ce que je peux dire maintenant c'est qu'il y a quand même des contre-indications les contre-indications la plus bête c'est la pusillanimité de la personne et puis il faut la respecter et c'est notre c'est à nous de le faire deuxièmement on ne fait pas de mésothérapie sur une peau sale sur une peau infectée sur une peau de mauvaise qualité on ne crée pas des points d'appel à une infection quelle qu'elle soit deuxièmement il faut quand on fait un acte de mésothérapie maintenant le problème est résolu parce qu'on travaille avec du matériel qui est du matériel stérile jetable il ne faut pas risquer de créer des petites suffusions hémorragiques de surface qui traînent des infections locales et des réactions lymphatiques enfin des histoires réelles et lymphatiques réactionnelles parce que on aura été maladroit en cherchant bien il n'y a pas d'autres contre-indications il n'y a pas d'autres contre-indications nous avons maintenant des capacités thérapeutiques nombreuses il y a un apprentissage il y a un apprentissage on ne peut pas devenir mésothérapeute en quelques instants seulement il faut savoir se servir de ses mains il faut savoir être propre il faut savoir choisir les points il y a aussi une façon de se servir de sa main qui veut qu'on ne soit pas traumatisant et on ne crée pas une réaction de fuite au niveau de la personne dont on s'occupe on est ou mésothérapeute ou mésoponcteur suivant les circonstances et ce que je vais vous présenter maintenant c'est simplement la piqûre d'un seul point du corps c'est cette jeune femme qui est un petit peu déprimée et à qui je vais faire le point de la sérénité alors le point de la sérénité alors voilà la préparation du matériel une seringue stérile une aiguille à biseau extrêmement court comme je vous l'ai montré tout à l'heure et une seringue et des ampoules qui sont des oligosols au magnésium que j'utilise dans ces cas-là bien les quantités sont des quantités variables suivant les secteurs intéressés et dans le cas de cette jeune fille il y a dans la seringue un centimètre cube de produits utiles à des posologies qui sont conseillées par le laboratoire c'est cette quantité-là que nous allons mettre dans le point dans le point choisi voilà alors ce point s'appelle en nomenclature chinoise le 17ème vaisseau conception c'est un point qui a une activité dit la tradition chinoise sur le plexus cardiovasculaire et un effet sédatif général d'accord donc on désinfecte on pique alors voilà je pique le point et j'injecte mon produit très lentement il ne fait pas mal non hein quand l'injection est terminée et bien on fait une désinfection comme d'habitude l'acte médical est terminé c'est un acte de mésoponcture cette jeune femme revient me voir dans 5 jours pour me dire comment elle va et elle part de chez moi parce que sa déprime n'est pas trop importante sans autre médicament avec la possibilité bien sûr de téléphoner si ça ne va pas pour que je puisse la voir plus tôt mais habituellement c'est tout à fait inutile matériel simple jetable cette seringue et cette petite aiguille ne serviront plus l'acte de mésoponcture est donc vraiment à la portée de tout thérapeute quelle que soit sa formation d'accord alors pour la cellulite l'acte de mésothérapie se passe de la façon suivante seringue stérile aiguille stérile que je suis en train de préparer comme c'est un acte très légèrement douloureux la xylocaïne est régulièrement utilisée et les proportions de xylocaïne par rapport aux produits actifs c'est 1 cinquième de xylocaïne et 4 cinquièmes de produits actifs donc je suis en train de prélever la xylocaïne voilà et le mélange qu'actuellement je préfère est un mélange d'artryle et de conjonctile donc je prélève maintenant la seringue dans ma seringue de l'artryle je vais également faire mon mélange avec du conjonctile donc voilà la seringue se remplit j'utilise maintenant le produit complémentaire donc tout ce mélange se fait de façon extemporanée juste avant que le traitement se fasse il nous appartient de ne pas effrayer notre patiente et de faire en sorte qu'elle continue à avoir confiance la seringue est prête et l'acte du mésothérapeute qui cette fois-ci compte tenu de ce que nous allons faire utilise des aiguilles beaucoup plus longues qui doivent être beaucoup plus profondes nous descendons dans l'hypoderme est un acte qui ressemble un petit peu à l'acte de la poule qui béquette où pendant qu'il fait ce geste qui appuie sur le piston pendant qu'il fait un geste qui va parcourir toute la surface qui en a besoin c'est ce que nous allons faire maintenant je désinfecte le secteur dans lequel je vais travailler et nous allons donc injecter progressivement dans ce secteur les produits que nous avons choisis et ce secteur va être entièrement inondé dans sa région dermique et hypodermique de façon quadrillée comme je le fais maintenant des produits que nous avons choisis quand tout ceci est terminé il nous appartient de désinfecter bien sûr et de mettre une compresse stérile que je ne mets pas maintenant que je vais mettre tout à l'heure une compresse stérile et de protéger la région pendant quelques minutes jusqu'à ce que les petites suffusions hémorragiques qui pourraient apparaître disparaissent voilà cette cuisse est faite les produits sont en place il ne faut pas oublier que la chance de l'existence de la circulation énergétique chez tout le monde fait que les produits que j'ai injectés vont également avoir un parcours systémique et que par conséquent nous allons dans l'organisme bénéficier des propriétés par exemple de l'arthrite qui est un médicament à base de soufre qui a un effet anti-inflammatoire en général et un effet anti-arthrosique tout à fait intéressant voilà donc pour la mésothérapie ce que je voulais faire nous faisons donc nous pouvons donc à notre convenance en fonction des indications faire des actes de mésothérapie donc large vous avez vu en couvrant des secteurs importants ou des actes extrêmement précis sur des points très précis dont les indications traditionnelles sont bien connues c'est ce que je vais maintenant vous montrer en vous présentant une cartographie des points les plus importants que le mésoponcteur utilise et dans laquelle il injecte des produits nous avons vu que la mésothérapie était différente de la mésoponcture dans la mesure où cette deuxième technique exigeait des connaissances un tout petit peu plus raffinées et que le choix des points dans lesquels étaient mis les produits dont je vous rappelle qu'ils sont les mêmes pour la mésothérapie et la mésoponcture dans le choix des points dans lesquels étaient mis le produit était un choix dicté par la tradition chinoise je vous présente donc maintenant une cartographie des points chinois les plus importants et je vais avec vous vous montrer un certain nombre de points forts en vous disant les produits que je mets et les indications générales de ces points si je choisis certains points plutôt que d'autres c'est parce que leur usage n'exige pas de celui qui s'en sert une connaissance générale de la médecine traditionnelle chinoise ce sont des points appelés points carrefour dont les indications sont consacrées par le temps vérifiées d'autre part par les médecins occidentaux et dont on retrouve donc les indications dans les différents livres occidentaux sur l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise existants le premier point celui que nous avons fait tout à l'heure le 17ème vaisseau conception le 17ème vaisseau conception que je montre avec ma petite baguette puis avec mon doigt se trouve juste et il est facile à mettre au point chez un homme se trouve juste entre les deux seins sur le sternum le voilà là chez la femme il est sur le sternum au niveau du 4ème espace intercostal c'est dans ce point que nous avons injecté tout à l'heure des oligo-éléments à base de magnésium chez cette jeune fille un petit peu triste et dépressive autre point important le 4ème vaisseau conception le 4ème vaisseau conception qui se trouve à 4 travers de doigt 4 travers de doigt au-dessus du bord supérieur de la symphyse pubienne et ce 4ème vaisseau conception est un point anti-frigidité est un point à faire aussi souvent que vous le pouvez chez tous ceux qui viennent chez vous parce qu'ils ont des problèmes sexuels même mineurs et à la limite parce que la nosologie chinoise n'est pas la même que la nôtre à la limite quels qu'ils soient dans ce point nous injectons des oligo-éléments à base surtout surtout de cuivre or argent dont nous avons remarqué et qui existe actuellement en ampoule injectable stérile dont nous avons remarqué qu'ils avaient un effet tonifiant local tout à fait intéressant 6ème vaisseau conception vous avez vu tout à l'heure que nous avons un petit peu pas à l'aveugle mais que nous avons entièrement recouvert ce secteur de piqûres parce que pour la cellulite c'est la mésothérapie qui s'impose et pas la mésoponcture par contre nous avons au niveau de l'avant-bras à deux travers de doigts au-dessus de l'interligne de l'interligne articulaire entre la main et le poignet c'est-à-dire deux travers de doigts au-dessus ici nous avons un point tout à fait intéressant qui est le sixième maître du cœur le sixième maître du cœur qui est appelé par les chinois dans la traduction exacte des termes qu'ils utilisent le point de la joie de vivre et c'est dans ce point chez les gens qui ne sont pas très heureux qui sont tristes qui ont besoin des autres qu'on injectera un très vieux médicament que je réutilise maintenant avec fréquence c'est de l'antastène injectable qui est très riche en différents produits phosphorés d'accord autre point important tous les points des articulations que ce soit des points antérieurs ou des points extérieurs nous savons par la tradition qu'ils ont une action loco-régionale par conséquent on prendra pour un coude malade un de ces trois points suivant que la douleur porte plus sur la partie externe ou la partie interne du coude et on injectera parce que c'est un petit peu douloureux un mélange de xylocaïne le cinquième de la quantité et d'arthrile et cette injection remplace largement les infiltrations à base de cortisone que certains collègues font encore dans les algies très fortes dans cette région là et bien il en est de même et le point que je vous montre qui est juste au niveau de l'articulation entre l'acronion et la tête du fémur dans une sorte d'encoignure que l'on sent bien quand on se palpe l'épaule et bien dans ce point là là aussi c'est le point des scapulalgies pratiquement quelle que soit leur nature et on y injecte un mélange d'arthrile vraiment dont je suis convaincu de l'intérêt et de vieilles vitamines B12 qu'on tendait autrefois à rejeter pour son inefficacité exemple docémy 1000 ou vitamine B12 1000 gamma donc à très faible posologie et on s'aperçoit qu'on a une sédation de la douleur et que petit à petit aidé éventuellement par un kinésithérapeute on a une récupération de la mobilité qui est tout à fait intéressante le visage est un merveilleux comment j'allais dire secteur d'intervention puisque les points d'acupuncture y sont nombreux et que l'injection de ces points d'acupuncture avec comme nous l'avons dit tout à l'heure du placentafil et du bépentène qui a un effet mythogénétique tout à fait intéressant est une des tactiques qu'utilisent des mésoponcteurs dont je suis pour lutter contre l'affaissement du visage et contre les rides trop fréquentes là comme le bépentène et l'autre produit ne sont pas douloureux l'axilocaine est tout à fait inutile et on le fait et un certain nombre de piqûres dans ces points qui sont des points peut-être mal vus sur cette cartographie qui est un petit peu étriquée mais beaucoup mieux vus dans les livres d'acupuncture classiques ces points bien utilisés font de vous un médecin j'allais dire dans le vent pourquoi pas que dire en conclusion la médecine la mésoponcture et la mésothérapie ne peuvent pas être classés dans les médecines douces ne peuvent pas être classés dans les médecines allopathiques mais sont une catégorie spéciale de techniques thérapeutiques dont on est loin encore aujourd'hui de connaître l'ensemble des possibilités nous avons vu ensemble que leur mise en pratique est simple que le matériel utilisé s'est considérablement modifié pour être maintenant à la portée de chaque confrère de chaque praticien les indications sont nombreuses intelligentes la maniabilité de la méthode est tout à fait parfaite et les contre-indications ne sont en fait si on y réfléchit bien que des contre-indications d'hygiène et de propreté il s'agit donc pour nous maintenant dans la lutte pour une meilleure qualité de vie et un meilleur bien-être des gens avec qui nous sommes d'une des découvertes les plus intéressantes et les plus porteuses de bienfaits que nous ayons à notre disposition de la victoire pour la victoire pour πάler